Nous en sommes en déclaration des députés et députés de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Lors de ce dernier jour de l'Assemblée, avant la pause d'été entre Toronto et Hamilton, Oakville est un véritable bijou. À l'approche de l'été, je prends la parole pour parler d'événements enthousiasmants qui auront lieu à Oakville tous les jeudis de 19h à 21h dans la place centrale de Oakville se déroulera la soirée du jazz. Cet été aussi, il y a le concert annuel du comité entier ou caribéen. Après quatre ans, le pique-nique annuel du maire le 11 juin dans l'après-midi au parc Lakeside, un après-midi de bonheur, d'amusement, d'activités familiales et maintenant un train. Le festival du cinéma aura lieu du 21 juin jusqu'au 7 juillet pour faire la lumière sur un large éventail de films. Ensuite, le 1er juillet, la soirée de concerts, d'autres activités et de feux d'artifice. Et n'oubliez pas la dernière semaine du mois de juillet, du 28 au 30 juillet, l'événement le plus important au Collège Sheridan, un grand événement familial. Je vous invite à vous rendre à Oakville et je vous souhaite un excellent été. Merci, M. le Président, député de London Fanshawe, M. le Président, nous nous approchons de la fin de l'année scolaire. J'aimerais dire quelques mots sur une question dont nous entendons régulièrement dans mon bureau, c'est-à-dire la pénurie de la main-d'oeuvre dans les écoles. Récemment, une mère m'a appelé pour me parler d'un problème d'intimidation de son élève. Jacob, élève de première année, a des problèmes avec un autre élève de première année. La mère a cherché différentes solutions, mais le problème, c'est l'absence d'accompagnement et un manque de personnel, un manque d'aide d'enseignants. Jacob a peur. Je ne peux pas parler au nom de l'autre enfant, mais il doit sans doute aussi avoir l'impression d'être oublié. Et j'ai entendu de la part des représentants du conseil scolaire et ils disent qu'il y a les mêmes problèmes, une hausse de 5,4 millions de dollars de hausse, en hausse de coûts avec un déficit de 3,4 millions de dollars. Il y a des déficits dans tout le conseil scolaire pour les coûts de fonctionnement. Le Bureau de la responsabilité financière a dit que le gouvernement n'a pas dépensé 844 millions de dollars pour l'éducation. À un moment où ces conseils scolaires connaissent des déficits importants, il faut occuper suffisamment dans les écoles afin que les enfants comme Jacob ne soient pas abandonnés. Merci. Déclaration de députés et députés de Kitchener-South, Kitchener-Sud-Hespiller. Merci, Monsieur le Président. Normalement, hier, j'ai été au comité permanent sur les budgets des dépenses, et le procureur général parlaient de la libération sous caution et j'ai pensé à ma carrière de procureur de la Couronne. Je me sentais triste lorsque j'étais procureur. Pour moi, c'était une vocation, un véritable honneur. Et j'ai pensé que nous n'avons pas exprimé nos remerciements au procureur de la Couronne dernièrement. Et en parlant de la profession, en parlant de la Couronne, en fait, ils et elles méritent notre soutien. Les procureurs sont, d'une certaine façon, les premiers intervenants du milieu juridique. On parle des paramédicaux, des pompiers, des policiers. On parle souvent de leurs traumatismes, de leurs traumatismes post-traumatiques. Ce n'est pas ça qu'on n'apporte pas des procureurs. Et pourtant, ils font face à des souffrances énormes tous les jours de façon directe, personnelle. Ce sont parmi les gens les plus travailleurs. C'est un travail qui n'en finit jamais. Les médecins ne sont pas obligés de travailler chez eux, dans leur cuisine, mais les procureurs le font. Et de plus en plus, dans le système juridique, c'est nous qui avons à expliquer à la population pourquoi la justine ne ressemble pas à ce qu'ils pensaient. Et ça crée énormément de pression. Donc, je remercie tous les procureurs de la Couronne qui font un travail remarquable. Déclaration des députés et députés de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. L'hôpital local de Minden a fermé ses portes le 1er juin du fin de la pénurie de Manderon. Malgré l'opposition unanime de la communauté, Minden n'est pas seul. Comté-Lanark, Guelph, Hamilton, Perth, Grand River, Windsor, Alexandra, Wingham, Thessalon, Campville, Seaforth, Ottawa, Bowmanville, Clinton, Orangeville, Carleton Place, Comté-Essex, Kingston, Waterloo, Credit Valley, Smithsville, London, Chesley, Fort Errier, Port Colborne. Tous sont des collectivités qui n'ont pas d'ambulance ou qui ont eu des fermetures des urgences. La crise de la main-d'oeuvre compte tenu, mais le gouvernement refuse d'abroger le projet 124 qui réduit ou qui limite les salaires des personnels de la santé, alors que des lieux privés, des employeurs privés, encouragent les travailleurs à quitter leurs employeurs cliniques. Le laboratoire a gagné jusqu'à 154 millions de dollars grâce aux travailleurs qu'ils recrutent dans le système public. Ils recrutent des centaines, des milliers de personnes. Ils prennent des gens du site du public privé et les revendent avec des bénéfices énormes. C'est la destruction systématique de notre système public. Et nous parlons beaucoup plus maintenant pour des services en déclin. Je pense que cela survient du fait du projet programmé du gouvernement conservateur pour détruire le système public. Personne n'est peut-être aussi aveugle pour ne pas constater les graves drames que cette politique a créée. Depuis de Windsor-Turkms, je trouve le privilège à la serve de rencontrer un consortium d'entreprises d'ingénieurs qui organisait l'événement des prix pour les ingénieurs. Le gagnant venait de ma subconscription, le plan directeur du système des barrages de la rivière locale. J'ai été ravi d'accompagner les représentants de la ville de Windsor et de ce programme pour recevoir le prix. Plusieurs projets d'atténuation des cours d'eau, pour le projet du gaz transformé, le projet des gaz particuliers, et aussi le projet des ponts à Portsland et J.L. Richards pour son projet sur les cours d'eau, et aussi l'étude sur l'énergie électrique et aussi d'autres projets d'usines de traitement désusé, et aussi le projet Docks Unlimited, et aussi d'autres projets de ponts et R.G. Burnside pour le projet d'eau potable, et ComCanada pour le studio de son de l'Union Ontario. Pour tous les récipiendaires, pour tous les lauréats, je les félicite très chaleureusement. Déclaration de député, député de Toronto, Saint-Paul, Je suis ravi d'être en chambre aujourd'hui. Ma mère est hospitalisée depuis deux mois, et j'ai pu l'accompagner, et j'ai promis de ne pas pleurer. En tant que personne responsable de ces soins primaires, grâce à mes collègues néo-démocrates et aux médecins, je les remercie, je remercie mon poste personnel pour leur soutien et les autres personnes. Je remercie les autres députés, y compris les députés, de la banquette gouvernementale, qui ont partagé leurs émotions. Depuis des semaines, ma mère se fait soigner par des dizaines d'infirmiers, infirmières-paticiennes, médecins, PSSP. Je les remercie très sincèrement. Après des biopsies, des tests, nous avons enfin reçu un diagnostic, une maladie rare, l'inflammation du cerveau, de la corde vertébrale et des nerfs qui attaquent le système nerveux qui n'a pas de remède. Je sais comment cela a ravagé le corps de ma mère et son cerveau et son esprit. Et c'est une combattante. Et merci au Président pour quelques moments supplémentaires. Le traitement pour cette maladie est très difficile pour le corps, avec toute une longue liste de complexités et certaines qui peuvent menacer la vie. Je remercie mes commettants de Saint-Paul, de tous les partis, de leur amour, de leur soutien, de leurs appels et de leurs textos. Je veux surtout remercier nos dirigeants de foi, de l'Église Saint-Michel à Holy Blossom et du Centre Verity, d'anciens pasteurs de MCC Toronto et ici, à l'Assemblée législative, Charlie Lomounier, pour leur soutien et pour leur foi. Quand cela me faisait défaut, je remercie les membres de la famille, mes collègues du système d'éducation, les amis de ma mère. Je les remercie à ma conjointe, Aïcha. Merci beaucoup, M. le Président, à tous les députés de la Chambre. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ma mère et moi avons beaucoup de chance d'avoir reçu toute cette compassion pendant cette période insupportable. Et je vous en remercie très chaleureusement. que je vous remercie. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Elgin Middlesex, London. Merci, M. le Président. Et bien entendu, nous exprimons notre soutien à la députée de Saint-Paul. C'est un plaisir de prendre la Chambre pour vous parler d'un grand événement dans ma circonscription. M. le Président, le festival Rue Barbe de Rosie à Sheridan commence aujourd'hui, fondé il y a 25 ans, pour promouvoir la petite ville de Sheridan et puis pour faire la collecte de fonds pour un nouveau centre communautaire. Cela se déroule toujours la deuxième semaine de juin, au moment de la récolte de Rue Barbe. Le festival a récolté 1,2 million de dollars pour les initiatives locales, dans un nouveau centre communautaire, pour acheter des équipements pour l'air de jeu et pour d'autres projets. Et c'est toujours génial de voir comment mes cométants se rassemblent lors de ce festival, pour des danses, pour d'autres activités pour enfants. Cependant, le meilleur, c'est de déguster les tartes à la Rue Barbe avec des glaces. Je vous invite à vous rendre au festival pour profiter de cet événement génial dans le sud-ouest de la province. Député de Kingston et les îles des métaux critiques comme le nickel, le cobalt et autres, s'utilisent dans les batteries, alors que d'autres sont dans les batteries électriques et les turbines néoliennes. Le recyclage est une stratégie qui donnera aux travailleurs un raccourci à ce système. Maintenant, c'est dominé par la Chine qui domine dans d'autres domaines, comme le graphite. L'Australie et l'Amérique du Sud sont les sources principales de lithium. L'Indonésie est chef de file du nickel, mais là, c'est contrôlé par la Chine aussi. À l'avenir, pour toute une série de raisons, il faut créer une économie circulaire pour ces matières critiques. Aujourd'hui, la production de ces matières comporte une valeur ajoutée importante qui est malheureusement ajoutée exclusivement à l'étranger. Et pourtant, nous avons les technologies et le savoir-faire pour participer à cette économie, pour maximiser la production de batteries électriques, financées chèrement par le fédéral et la province. Moi, je crois qu'il faut que l'on soit chef de file dans cette économie circulaire, dans la transformation de ces matières avant que d'autres régions du continent ne dominent ce secteur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députés de Lanark-Franck-Kingston. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître mes collègues des deux côtés de la Chambre pour leur travail envers leurs commettants et pour avoir aussi le désir de pouvoir travailler avec eux pendant l'été. Alors, nous avons en Ontario quelques-unes des plus belles destinations et je vous invite à visiter ma circonscription. Nous avons des sentiers, de la musique en live. Nous avons des choses pour tous les âges et je vous invite à profiter des événements culturels en honneur aussi des populations autochtones et les festivals de Perth et d'autres villes. Le festival est le festival Blue Sky dans ma circonscription, juste pour un nommer un ou deux. Alors, les familles vont pouvoir profiter de beaucoup d'événements à Mississippi Mills et à d'autres endroits. Ils vont pouvoir faire du canoë et du kayak dans les lacs et les rivières de Frontenac et ils vont pouvoir profiter de la nature sauvage de notre région ou alors ils peuvent faire du canoë le long du canal Rideau qui passe d'Ottawa-Kingston. Alors, Monsieur le Président, je souhaite à tous un été plein de santé et de joie et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses à faire à Lanark-Frontenac. Donc, n'hésitez pas à venir me rendre visite. Encore une déclaration de députés et députés de Durham. Merci. Monsieur le Président, je suis content d'informer cette chambre que dans ma circonscription de Durham, l'esprit entrepreneurial est bien vivant et riche et il a beaucoup de succès. J'ai pu participer à la réouverture de petites entreprises pendant ces derniers mois et j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer Stacy Byrds et son équipe pour la réouverture de sa vigne et de son entreprise dans laquelle on peut déguster des vins. Amanda reconnaît le fait que le gouvernement a réduit la bureaucratie et donc ça a permis de rendre son rêve réalité. Alors, nous avons aussi beaucoup de cafés et qui sont très intéressants pour les clients et qui permettent d'accéder à de bons desserts. Nous avons aussi un autre café qui a été ouvert et une autre entreprise et nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès. Alors, mes commettants ont élargi les entreprises et le travail grâce au travail de ce gouvernement qui a réussi à réduire les formalités administratives. Alors, je souhaite féliciter les petites entreprises de Durham, continuer de cette manière et continuons de maintenir l'Ontario fort. Merci. Cela met fin aux déclarations.